Oui, bonjour, je m'appelle Jean-François Noël, je suis photographe indépendant, mais je suis aussi délégué général de l'association Regarde, qui a réalisé le projet. Le projet Regarde Enfants, il s'agissait de conduire un atelier de création dans plusieurs classes, de plusieurs écoles de la ville de Palaiso, pour faire réaliser des photos aux enfants sur un thème choisi. Nous avons choisi la thématique de la liberté, et nous l'avons choisi parce qu'on a commencé le projet suite à l'hommage de Samuel Paty pour Samuel Paty après les vacances de Toussaint. Avec les élèves, nous avons travaillé en plusieurs temps. Un premier temps où on leur a apporté des éléments sur la photographie et la façon de réaliser des photographies, de façon à avoir une photo réfléchie. Donc avec les enfants, nous avons choisi Il était une fois mon école, dans le but finalement de créer ces photos pour créer un livre qui pourrait être regardé dans 100 ans par d'autres enfants et qui raconterait l'histoire de notre école en 2020. Et puis ensuite, le troisième temps a été le temps des prises de vues, qui se sont réalisées en petits groupes, avec non pas un appareil par enfant, mais un appareil par groupe d'enfants. Nous avons commencé en classe par travailler sur le système solaire, puis nous avons travaillé sur les ombres et lumières, puis après on s'est rattaché du coup au projet de photo. Et puis le dernier temps, qui est un temps qui est celui de vraiment finir une exposition, et même finir une photo, c'est de lui donner un titre, une légende, et là c'est tout un travail parce qu'en fait, il ne faut pas qu'une légende redise ce que l'on voit à l'image. Notre thème, c'était de regarder notre école, d'avoir un regard d'enfant sur l'école. Les enfants ont produit beaucoup de photos, notamment beaucoup de photos abstraites, avec vraiment des choses qui laissaient libre interprétation aux spectateurs. Donc finalement, on est parti sur le thème de l'abstraction, et on a appelé notre sélection d'images les mystères de Taillon, donc les mystères de notre école, qui laissent beaucoup d'interprétation aux spectateurs, et qui laissent un peu libre cours à l'imagination. Ils sont pris au jeu énormément, ils nous ont beaucoup apprécié, c'est vraiment des activités qui les ont motivés, et ils ont été vraiment ravis de participer à ce projet. Voilà, plein de belles choses, c'est un projet qui leur restera dans la tête. J'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.